Salut à tous et bienvenue sur Hawk Invest et aujourd'hui on se retrouve avec Marc Zeller. Bonjour. Alors il faut savoir que Marc et moi on s'est rencontrés il y a deux ans à Surfing Bitcoin pour la première fois et tu sais tu as cette courbe de connaissances dans la crypto où dès le début tu crois que tu es un génie et je pense que j'étais à peu près à ce niveau là et j'étais de parler pour la première fois et je t'ai dit trois trucs et tu m'as dit que les trois trucs que j'avais dit c'était faux. Comme j'ai un style un peu abrasif, j'espère que tu l'as bien pris à ce moment là. Je me suis dit qu'il fallait que je lise plus, donc au contraire ça m'a poussé à plus me renseigner et tu vois cette courbe qui descend ensuite, c'était moi après la première fois qu'on ait parlé et après tu as le petit apprentissage. Et après ça remonte, c'est là où le fun commence en vrai. Et donc du coup l'interview qu'on va faire, elle va porter un peu sur tout parce qu'aujourd'hui tu n'es pas spécialisé dans un domaine en particulier, tu es présent dans l'ensemble des écosystèmes, tu parles de beaucoup de choses et du coup c'est justement toutes ces choses là que c'est intéressant d'aborder. Mais avant de faire tout ça, on va juste introduire le personnage que tu es aujourd'hui. Et pour commencer, est-ce que tu peux juste expliquer comment tu es arrivé dans les cryptos ? Un peu ton parcours. C'est un long parcours mais on va faire la version courte. Moi j'ai découvert d'abord Bitcoin, il y a très longtemps, aux alentours de 2013, le premier cycle. De toute façon on découvre les cryptos par les cycles aussi. On découvre les cryptos parce qu'il y a un copain qui dit « Hey, il y a ce truc là, j'ai gagné plein de thunes. » Je fais « Ah bon, tu as gagné plein de thunes ? Dis-moi comment on fait ? » Et du coup tu achètes le top. Du coup tu perds tout ton argent. On est tous passés par là. Et là on est dans un cycle qui est un peu baissier. Il y a probablement beaucoup de gens qui nous écoutent, qui ont découvert les cryptos en 2020, 2021, lorsque les marchés étaient plus hauts qu'aujourd'hui. Et donc ils vivent ce qu'on est en train de décrire. Mais ce qui est intéressant dans la crypto, c'est qu'on vient par avidité, souvent. Certains pour la technologie et c'est très noble. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui reste au-delà de cette avidité pour la technologie et qui commence à faire leurs devoirs et à contribuer à cet écosystème. Donc j'ai d'abord découvert Bitcoin. J'ai été très déçu de 2014 et du cycle des alcools. parce que je ne comprenais pas le concept que n'importe qui pouvait lancer son propre Bitcoin et faire des copier-coller. Et je n'avais pas la connaissance nécessaire à l'époque de me dire « Ouais, mais on s'en fout. C'est juste des altcoins et des shitcoins, etc. » Et je m'étais dit « Bitcoin, c'est une bonne idée, mais ça ne marchera jamais parce que n'importe qui peut déployer un Bitcoin. » Ce n'était pas une analyse très intelligente, mais il faut bien apprendre quelque part. Et donc je m'étais désintéressé de l'écosystème. Et en 2015, un très bon ami à moi est venu me voir en disant « Hey, il y a un nouveau Bitcoin, c'est génial. » Et moi, je lui ai dit « Non, il y a un nouveau Bitcoin tous les trois jours. Laisse-moi tranquille avec tes shitcoins. C'est bon, j'ai suffisamment perdu d'argent. Je ne veux plus entendre parler de tes crypto-monnaies, c'est des scammers. » Et il me dit « Non, attends, celui-là, il est différent. Ça s'appelle Ethereum. Et il y a des smart contracts. » J'ai pris la meilleure décision de ma vie, je pense. À ce moment-là, je lui ai demandé « Ah bon, explique-moi plus ça. » Et c'est comme ça que ça a commencé. Et en 2015, du coup, j'étais bien entré. Donc ça, c'était 2015. J'étais bien entré dans le délire. Et j'avais envie de participer à la communauté. On était au tout début d'Ethereum. Donc la communauté française était quasiment inexistante. Et on a lancé avec quelques copains Ethereum France, qui s'appelait Asset au tout début. Et on a fait une conférence avec l'Ethereum Foundation, qui s'appelait Edcon, qui est devenu ensuite EdCC. La prochaine édition est en juillet. Et c'est comme ça, petit à petit, que je suis rentré dans l'écosystème. Donc je suis rentré deux fois dans l'écosystème des cryptos. Une première fois pour devenir riche rapidement. Et une deuxième fois parce que les smart contracts, ça m'avait vraiment intéressé comme concept. Et aujourd'hui, du coup, parce que tu dis que tu es rentré dans l'écosystème, aujourd'hui, ton temps, tu le passes à coder. Tu codes beaucoup aujourd'hui. Alors, c'est nouveau que je code. Alors, ce n'est pas nouveau que je fasse, entre guillemets, du code sur Ethereum. Mais c'est nouveau dans le sens où, quand j'étais à l'AV Company, j'étais le chef des intégrations ou des relations développeurs. Donc, ce n'est pas moi qui écrivait le code directement. J'avais une team qui travaillait pour moi et qui exécutait les choses. Et j'avais plus un rôle de chef de produit. J'ai quitté l'AV Company il y a cinq mois maintenant, quatre mois à peu près. Et j'ai fondé l'AV Chain Initiative. Et du coup, maintenant, je n'ai plus cette team-là qui était dans l'AV Company. Et donc, j'aurais écrit du code moi-même. C'est plutôt sympa, en vrai. Ça m'avait manqué. Je ne sais pas si c'est le truc qui me plaît le plus, mais c'est un bon plaisir. Et concrètement, qu'est-ce que je fais ? C'est qu'AV, c'est un protocole décentralisé. Donc, en fait, c'est un ensemble de smart contracts sur une blockchain. Enfin, même sur plusieurs. Et en fait, pour modifier ce smart contract, vu qu'on est décentralisé, il n'y a pas de bouton magique pour cliquer et changer des choses. Il faut faire ce qu'on appelle des AV Improvement Proposals, des AIP. Et en fait, pour que ce soit réellement décentralisé, il ne faut pas juste écrire le code et cliquer sur un bouton et le code change et l'application a changé. On a directement ce qu'on appelle une gouvernance on-chain. Donc, en fait, modifier le protocole, c'est publier un vote. Et ce vote a ce qu'on appelle une payload, donc un smart contract spécifique qui va s'exécuter si les gens votent oui ou non sur la proposale. Et ça, en soi-même, c'est un smart contract. Donc, en fait, une proposition, c'est un smart contract qui détient un petit smart contract qui s'appelle la payload, où il y a le code informatique qui va exécuter la proposition. Donc, moi, ce que je fais tous les jours, c'est écrire ce genre de smart contract. Et bien sûr, toute la partie autour de gouvernance, où je propose sur le forum de nouvelles idées, rajouter de nouveaux actifs. Donc là, ce que je viens de faire, par exemple, hier, j'ai codé d'activer l'e-mode sur RocketPool Hit, qui est un liquid staking token basé sur le staking d'Ethereum. Aujourd'hui, j'ai ajouté DeFi Saver dans les flash borrowers. Donc, les gens qui utilisent DeFi Saver sur Optimism, si c'est voté par la gouvernance, ne paieront plus de fee de flash loan. Donc, ils pourront avoir des stratégies qui sont plus efficientes. Et voilà, tous les jours, je propose des idées. On en discute avec la communauté d'AV de manière décentralisée. Il y a des votes qui ont lieu. Et quand on arrive au stade de modifier le protocole potentiellement pour implémenter ces idées, j'écris le smart contract et je le propose à la publication sur les contrats. Super. Tu as répondu à la question que j'avais plus tard. C'est pas grave. C'est ça, une journée typique. Sachant que, comme tu dis, aujourd'hui, tu fais du code, mais ton background, ce n'est pas du tout du code de base. Tu n'as pas fait les études d'ingénieur. Non, pas du tout. Moi, je suis juriste, comme Stany d'ailleurs. Le fondateur d'AV, Staline Kouletchoff, est juriste. Alors, lui, c'est un vrai parce qu'il est allé jusqu'au master et il a validé son master. Moi, j'ai quitté la fac de droit assez tôt parce que je m'ennuyais à mourir, pour être honnête. J'aimais bien le concept du droit, mais je voulais faire d'autres choses. J'avais plus un esprit entrepreneur. Mais donc, oui, je ne viens pas d'un background technique. Je n'ai jamais été pas trop à l'aise avec les maths ou ce genre de trucs. Donc, je n'avais pas trop de soucis de ce côté-là. Mais en fait, en 2015, Ethereum, il fallait presque être développeur pour pouvoir l'utiliser. Il n'y avait pas Metamask, il n'y avait pas Uniswap, il n'y avait pas AV. Il n'y avait pas tous les outils qu'on a aujourd'hui qui font que n'importe qui peut utiliser la blockchain. À l'époque, pour faire une transaction, il fallait presque la coder. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. Il existait des premiers wallets qui étaient assez simplifiés comme MyEther Wallet. Les plus anciens de l'écosystème s'en souviennent. Mais il fallait être plus technique pour aborder l'écosystème. Et du coup, c'est venu de là. Et puis, j'aime bien comprendre ce que je fais. Et du coup, par curiosité, par le fait que la communauté était très technique au début, c'est là où je me suis intéressé un peu aux choses. Et comment tu as appris à coder du coup ? Est-ce que tu as été sur des forums, tu as pris des formations, des trucs comme ça ? Le truc, c'est que moi, par exemple, je suis prof aujourd'hui à l'IRA, qui est une école de formation blockchain. J'aurais bien aimé le faire en 2015, mais ça n'existait pas. Donc, il n'y avait aucune formation. Aujourd'hui, il y a des très bonnes écoles. J'ai cité à l'IRA, mais il y a, par exemple, le CNAM, qui a un focus ingénierie blockchain qui est très intéressant. Les YLV, je me souviens un peu. Les YLV. Les YLV, qui est de très, très haute qualité pour les ingénieurs. Il existe des super formations en 2015, rien du tout. Donc, la seule chose que... Et c'était le principe de l'ASET, l'association Ethereum qui est devenue Ethereum France. C'est, personne n'y comprend rien à ce nouveau truc. Comment qu'on fait ? Et du coup, on organisait les meet-ups techniques. Les tout premiers meet-ups d'Ethereum France, c'était des meet-ups de développeurs pour dire, bon, ça, c'est un smart contract. Voilà comment on fait. Voici des outils, etc. Et donc, on a tous un peu appris ensemble parce qu'il n'existait pas ces formations. Très bien. Alors, on a fait l'entro. On a fait la première partie. Maintenant, passons dans les choses un tout petit peu plus techniques. Et pour commencer, parlons des différentes blockchains. On va aborder une multitude de blockchains, mais commençons par la principale qui est celle de Bitcoin. Et par rapport à ce qui se passe en ce moment sur Bitcoin, parce qu'on a d'un côté, c'est Bitcoin Wizards qui disent « Nous, on veut casser Bitcoin. On veut prouver que Bitcoin est résilient à travers les ordinages, etc. » On voit à côté de ça qu'il y a des fonds qui commencent à s'intéresser dans l'investissement Bitcoin, qui commencent à mettre de l'argent dans des startups, qui construisent dessus. Est-ce que tu penses que les ordinales, ce phénomène de NFT inscription des Satoshi, est-ce que tu penses que ça a été une bonne chose pour le Bitcoin, pour la blockchain en elle-même ? J'ai deux choses à dire là-dessus, même plusieurs. La première chose, c'est que de temps perdu. Puisqu'en fait, il existe une réalité alternative où Luc Dach Jr. a fermé sa gueule en 2014. Désolé de parler comme ça, mais c'est une réalité. Et Ethereum est un layer 2 de Bitcoin. Parce que je tiens à rappeler, Vitalik Buterin, c'est un cofondateur de Bitcoin Magazine. C'est quelqu'un qui a contribué à Bitcoin dans les premiers jours, alors qu'il était très jeune. Et en fait, ça ne commençait pas par Ethereum et avec Vitalik, mais ça a commencé plus par Counterparty. Et il y avait cette idée de Bitcoin, c'est bien, réserve de valeur, c'est bien. Mais à un moment, il va bien falloir faire quelque chose et développer de nouvelles choses. Et sachant que Satoshi Nakamoto lui-même était plutôt soutien de ce genre de trucs. Donc, la preuve, c'est que dès 2010, si je ne dis pas de bêtises, il a soutenu Namecoin, qui était une sidechain. Alors, je simplifie là-dessus, mais qui était un réseau proche de Bitcoin pour faire des choses comme Ethereum Name Service. En fait, ils ont fait les Bitcoin Name Service à l'époque. Et en fait, à un moment, pour permettre ce genre d'application, il fallait changer une partie de comment fonctionne Bitcoin. Une assez petite partie qui permettrait d'ancrer des choses, de notariser des choses sur Bitcoin. J'essaye de ne pas trop rentrer dans les détails techniques. Et Luc Dash Junior, à l'époque, en 2014, et j'invite les gens à lire BitMEX Research, qui est la source, ça s'appelait les UpCode Wars of 2014, d'aller lire cette source-là. Parce qu'il fait un petit peu le résumé de ce qui s'est passé à l'époque. En gros, Luc Dash Junior, qui était impliqué dans le mining, a tenté de censurer des transactions qu'il voulait utiliser, ce fameux UpReturn. Et a publiquement critiqué le projet en disant, il ne faut pas polluer notre blockchain, notre Bitcoin. Et du coup, c'est un peu mort à ce moment-là. Et c'est un peu à ce moment-là où les gens se sont dit, bon, on ne peut plus travailler. On ne va pas devenir des layers de Bitcoin, on va devenir des altcoins. Et ça a vraiment lancé, ça n'a pas lancé juste le mouvement des altcoins de 2014, mais ça a lancé vraiment ce mouvement de blockchain alternatif qui font autre chose que Bitcoin. Ce qui nous a donné Hardor, dont plus personne ne se souvient, mais qui est un peu un ancêtre d'Ethereum. Ethereum lui-même, etc. Et que de temps perdu, puisqu'en fait, on est en train de revenir exactement à la situation de 2014, où en fait, du fait de Segwit et Taproot, on peut ancrer des choses sur Bitcoin aujourd'hui. Ce n'est pas aussi clean que la solution qui avait été proposée il y a presque dix ans, il y a neuf ans aujourd'hui. Mais ça fonctionne et on voit qu'il y a une demande en fait. Il y a une demande pour ça, il y a des choses qui se développent. Et il y a une réalité sur Bitcoin qui est objective, c'est que Bitcoin n'est pas un protocole qui est soutenable financièrement. Aujourd'hui, Bitcoin est un protocole qui est subventionné. Et c'est tout à fait normal, c'était voulu par Satoshi Nakamoto. C'est que Satoshi Nakamoto avait bien conscience qu'il fallait mettre en place le protocole au bout d'un moment et qu'il n'allait pas être comptable dès le premier jour. Et du coup, Satoshi Nakamoto a mis ce système de block reward où chaque mineur allait recevoir des Bitcoins qui n'existaient pas avant. Mais il avait bien prévu les choses avec les halvings tous les quatre ans. Sauf que là, on arrive au bout d'un certain nombre de halvings. On était à 50 Bitcoins par bloc, maintenant on a 6,25. Et l'année prochaine, on sera à 3,125 Bitcoins. Comment on maintient la sécurité du réseau ? Comment on continue de payer les mineurs si ces subventions diminuent de moitié tous les quatre ans ? La réponse, c'est des frais de transaction. Sauf qu'aujourd'hui, les frais de transaction sur Bitcoin, ils étaient quasiment de zéro avant les ordres d'INAL et les BRC20, comme ils l'appellent. Et depuis ça, on a battu le record, un record qui avait été établi pendant le bull run de 2017 sur les frais de transaction payés sur Bitcoin. Donc pour la première fois depuis 2017, on a eu un bloc sur Bitcoin où il y avait plus de rendement du fait des frais de transaction, qui est une activité économique réelle, des gens qui sont prêts à utiliser la blockchain, que les subventions, qui est le block reward. Sachant qu'on est en bear market. Sachant qu'on est en bear market. Donc c'est très, très encourageant pour un marché qui serait haussier où là, du coup, il y a un usage du réseau, de la blockchain. Ce qui fait que les mineurs, même s'il y a des halvings, ce n'est pas trop grave parce qu'ils continuent de gagner leur vie de manière soutenable sur le long terme. Et moi, je pense que ce qu'ont fait Oudi et Eric, donc Eric Wall et Oudi, je ne saurais pas prononcer. Ouders Lemaire. Voilà, toi, tu sais prononcer son nom, désolé. Je pense que c'est la meilleure chose qui soit arrivée à Bitcoin de ces dix dernières années. Je pense que ces deux gars, ils ont un petit peu mis un coup de pied dans la formulière, mais c'est la meilleure chose qui soit arrivée à Bitcoin depuis dix ans. Je ne sais pas si les BRC20 de maintenant, les ordinales de maintenant vaudront quelque chose dans six mois. Je ne sais pas si ça va s'impliquer sur le long terme, mais il y a une réalité aujourd'hui. C'est que si on est quelqu'un d'intelligent qui a envie de monter un projet il y a six mois, si on était quelqu'un d'intelligent qui avait envie de monter un projet et qui avait envie de bosser sur Bitcoin, on avait un dollar de financement par rapport à 100 dollars sur Ethereum parce que les VC n'en ont rien à faire. Il n'y avait pas d'utilisateur sur Bitcoin. Il y avait des maximalistes qui jouaient avec leurs ledgers, mais personne qui voulait faire de vraies transactions. Tout le monde dit Lightning Network, c'est génial, mais personne ne l'utilise. En réalité, il y a trois gars qui s'achètent une pizza à Biarritz une fois par an. Et c'est pareil sur plein de choses. Là, comme tu l'as dit, maintenant qu'il y a cette activité qui est réelle, les VCs se disent « Ouais, j'investis sur les blockchains qui ont déjà des utilisateurs, les EVM chains comme Ethereum, même en dehors, Cosmos, etc. parce qu'il y a une activité qui existe réellement. Mais là, vu qu'il y a une activité, peut-être que je vais investir sur des gens qui buildent sur Bitcoin. » Et ça, c'est quand même beaucoup plus intéressant puisque je rappelle qu'il y a six mois, Bitcoin s'était soutenu par une entreprise qui s'appelait Blockstream, qui payait plus ou moins bien des corps développeurs, mais sinon qui le faisait pour la forme. Et des entreprises qui levaient des fonds qui étaient un millième de ce qu'on pouvait lever avec moins de qualité sur Ethereum. Donc, pour moi, c'est une très bonne chose. On verra ce que ça donne. Mais c'est deux gars déguisés en mages, en magiciens, et ils foutent le bordel. Et je pense que c'est très encourageant. Oui, ils énervent un peu ce qu'ils appellent les « laser eyes » Bitcoin, donc les maximalistes d'avant plus, pas que ça bouge. Oui, mais ces gens doivent disparaître. C'est avec la maturité, en fait. Les vieux gardiens du temple, c'est sans intérêt, en fait. Ils ont apporté leur plus-value à Bitcoin. Certains ont une histoire et des contributions qui le méritent. D'autres, à part avoir un compte Twitter, ils n'ont rien fait de leur vie. On saura de qui on parle. Mais c'est important d'aller de l'avant dans une technologie. Après, est-ce que ça devrait arriver directement sur le « layer 1 » ? Moi, je pense que c'est plus sain et plus intéressant d'avoir des « layer 2 » qui viennent se notariser avec un changement des « up return ». Mais ça, ça mettra du temps à arriver parce que c'est Bitcoin. Mais si on arrive à avoir une vraie activité réelle et soutenable sur Bitcoin, ça change complètement la vision que j'ai de ce réseau. Puisqu'aujourd'hui, Bitcoin était une réserve de valeur, mais avec un avenir très incertain. Aujourd'hui, s'il y a une réelle activité, ça devient un actif qui est plus intéressant à mes yeux. Et du coup, une question qui suit un peu cette logique-là. Est-ce que tu crois à un avenir multichain ? Est-ce que tu penses que l'Ether va capitaliser, imaginons, 90% du marché et laisser les miettes aux autres, que ce soit les blockchains EVM compatibles ou autres ? Comment est-ce que tu vois l'avenir comme ça ? Moi, je crois en un avenir, déjà un présent multi-EVM, puisque c'est une réalité. Aujourd'hui, si on a moins de 50 000 $, utiliser Ethereum n'a pas d'intérêt du fait des frais de transaction. Et c'est normal. Un layer 1, c'est fait pour être cher. Pour moi, c'est une fausse idée et c'est du populisme de dire qu'un layer 1 type Solana, etc., devrait être pas cher. Parce qu'en fait, comment on paye ce fait d'être pas cher ? Tout a un prix. Et en fait, on le paye par le fait qu'il y a quelques validateurs qui sont ultra centralisés et qui font tourner des machines de guerre que personne ne peut faire tourner. Là, je t'ai montré tout à l'heure, c'est pas à la caméra, mais j'ai trois nœuds validateurs sur Ethereum ici. Le bruit, il n'y a pas de bruit. Sinon, on l'entendrait à la caméra et sur la vidéo. Et le matos ne m'a coûté pas grand-chose et ça ne consomme pas énormément de ressources. Si on va sur une ferme de minage Bitcoin, on est sur autre chose. Après, on n'a pas besoin d'une ferme de minage Bitcoin, certes, pour avoir un nœud complet Bitcoin. Mais par contre, moi, je crée des blocs. Je contribue et je construis la blockchain. Alors que quelqu'un qui a un nœud Bitcoin ne le fera pas. Donc, c'est la première chose. Multiple VM, multiple layers aussi. Et aujourd'hui, moi, j'avais tweeté là-dessus il n'y a pas si longtemps. Je pense que la guerre des layers 1 est quasiment terminée. Bitcoin restera Bitcoin. Et aujourd'hui, il y a peu de gens ou alors il va falloir qu'ils fassent leurs devoirs rapidement, qu'ils se disent « Litecoin va dépasser Bitcoin ». Ça existait à une époque, mais bon, je pense qu'ils se sont fait une raison. Mais aujourd'hui, la guerre des layers 2 commence. Arbitrum, aujourd'hui, le leader. Est-ce qu'il sera le leader demain ? Optimism, se crée une communauté. On a les Ikea. Coinbase qui arrive dessus. Voilà, Coinbase avec Bayes, qui, à mon avis, va être assez énorme comme réseau parce qu'ils ont beaucoup d'avantages. Et on a Lazy KVM, on a Polygon, on a Starknet qui, pour l'instant, débute, mais qui fera plus de bruit à l'avenir. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est intéressant que la guerre se passe sur les layers 2 parce que, à mon avis, c'est comme ça que ça doit arriver. En fait, en termes d'investissement, ou pas forcément d'investissement, mais en termes de maturité de l'écosystème, se battre sur les layers 2 et sur les applications, ça prouve que l'infrastructure, elle est déjà là et qu'elle est robuste. Et moi, je pense que Ethereum, en tant que layer 1, est aujourd'hui un layer qui est robuste. Ils ont réussi leur staking. Au final, le Burn, le IP1559, Chapella, donc Shanghai et Chapella Upgrade pour le staking, ça a marché sans problème. Alors que peu de gens ont été confiants là-dessus. Au final, ça a marché sans problème et à peu près dans les délais. Et les layers 2 fonctionnent aujourd'hui. Les applications fonctionnent. Donc, il est temps de se battre sur ces trucs-là. C'est une preuve de maturité du marché plutôt que de dire, je vais investir dans le nouveau Bitcoin. Si on en était encore, comme en 2014, il y a un nouveau Bitcoin qui est là. Je suis plutôt content qu'on soit passé à autre chose. Et avec ces layers 2, et maintenant, on parle même de layer 3. Parce que, par exemple, si tu vas sur ZK Sing, justement, ce fameux ZK EVM, moi, j'ai déjà payé 20, 30 balles de frais de transaction. Donc, au final, on n'élimine pas ce problème-là. On essaie de le… Parce que je sais que ce n'est pas la version finale. Je sais que ça va s'amplifier, etc. Mais est-ce que du coup, tu penses que les layers 2, c'est la version finale ? Ou ensuite, on va avoir layer 3, layer 4 ? Il va y avoir des applications layer. Je ne pense pas à layer 3 et layer 4, sauf si on a des applications qui sont des écosystèmes à part entière. Mais ça, il faudrait voir qui arrive à avoir cette taille critique, peut-être dans l'avenir. Mais aujourd'hui, on a un bon exemple, c'est Momoka de Lens. Donc, Lens Protocol est un réseau social, enfin, un protocole de réseaux sociaux décentralisés produit par la V Company. Et ça a commencé sur Polygon POS, qui n'est pas réellement un layer 2 d'Ethereum, mais qui est quelque chose de proche. Et a priori, ça va bouger sur les EKVM. Et en fait, Lens maintenant a migré sur Momoka, qui est un layer en soi, qui vient se notariser sur Polygon. Parce que quand on fait un réseau social, il y a énormément de transactions, énormément d'interactions qui n'ont pas de valeur économique. Si je fais un tweet, quelle est la valeur de ça ? Quelle est la sécurité qui doit être liée à ça ? Mais par contre, si les gens me font des donations par rapport à mon tweet, là, il commence à y avoir de la valeur économique. Et il est possible que c'est intéressant. Moi, si j'ai plein de gens différents qui m'ont fait une transaction pour me donner 10 centimes, j'ai envie de retourner sur Polygon pour cash-out 10 dollars, 20 dollars, 100 dollars. Et du coup, mon degré d'exigence de sécurité n'est pas le même si je joue avec 10 centimes ou si je joue avec 100 dollars ou 1 million de dollars. Et du coup, si je joue avec 10 centimes, je serai sur mon application layer, Momoka, si je suis le créateur de contenu et que je joue avec 1000 dollars, je vais peut-être retourner sur Polygon et puis renvoyer ça sur les échanges centralisés, par exemple, pour cash-out et payer mon loyer en tant que créateur de contenu. Et si je joue avec 1 million de dollars, peut-être que je vais l'envoyer sur Ethereum pour bénéficier de la sécurité d'Ethereum. Et on s'approche de plus en plus de cette approche-là puisque aussi, Lens n'a pas forcément, ça pourrait être le cas, mais n'a pas forcément d'intérêt à l'interopérabilité que la défi a besoin. AV sans Uniswap, ce n'est pas très intéressant ou sans Curve, ce n'est pas très intéressant. Par contre, Lens tout seul dans la partie réseau social, ça peut fonctionner presque tout seul. Donc, du fait des différents besoins et différentes approches et différents publics et différentes exigences de sécurité, on aura, je pense, Application Layer, Layer 2, Layer 1. Est-ce qu'on fera des Layer 3, Layer 4 ? Peut-être. De toute façon, il n'y a pas forcément de limite. Ce qui est important, c'est de comprendre ce dont on a besoin et à qui on s'adresse. Mais de là découle un autre problème et c'est pour ça aussi que ça m'intéressait parce qu'on parle des Layer 2, des Layer 3, des Application Specific Layer, des EVM compatibles, des Blockchain EVM compatibles. Mais en fait, aujourd'hui, ce qu'on voit le plus, c'est une fragmentation de liquidité. Ce qu'on a, c'est qu'on a l'Ether qui concentre la plus grosse TVL. Ensuite, on va avoir Arbitruman Layer 2. Ensuite, tu vas avoir des Blockchains comme par exemple Cosmos qui ne sont pas EVM compatibles mais qui ont aussi par exemple de l'USDC dessus. Tu vas avoir d'autres Blockchains où la TVL va être beaucoup plus basse et au final, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a de la liquidité un peu partout. Ce qui fait que, de temps en temps, ce n'est pas rentable d'être sur une Blockchain EVM compatible. Ce que vous avez fait avec AAV, notamment avec les portals, je trouvais ça intéressant parce que tu peux par exemple déposer du collatéral sur Ether et emprunter sur Polygon grâce à ce collatéral. Et aussi, tu peux déplacer tes fonds partout où il y a une représentation d'AV. Ce qui rend la liquidité virtuellement la même sur tous les réseaux où il y a AAV. Justement, ce que je voulais poser comme question, c'est est-ce que du coup, ce sera au protocole de s'adapter et de rendre ça plus fluide comme par exemple c'est le cas avec AAV et les portals ? Nous, c'est notre métier. On est un protocole de liquidité. Donc, a priori, c'est cohérent qu'on fournisse des services de liquidité. Donc, on est connu pour le service principal ce qui est le lending and borrowing, c'est-à-dire tu apportes de la liquidité en collatéral et tu empruntes d'autres actifs. Mais pour nous, c'est le même métier de faire du bridging de liquidité entre les réseaux. Portal n'est pas encore sorti en production aujourd'hui, mais il a été testé. le truc fonctionne et a priori, on verra une arrivée, une des implémentations. Il y aura de multiples implémentations dans les prochains mois. Mais du coup, est-ce que tu penses que les autres protocoles vont devoir faire quelque chose de similaire pour assurer les liquidités sur toutes les blockchains et pouvoir un peu avoir cette interopérabilité ensuite ? Ça dépendra. C'est que soit les gens vont utiliser Portal qui existe de AV puisque AV est à peu près partout, soit vont créer leur propre solution. Et ça, ce sera ce qui est bien. Moi, ce qui m'intéresse dans notre technologie, c'est l'interopérabilité. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de réinventer la roue à chaque fois. Lorsqu'AV a besoin d'actualiser, de connaître le prix d'un actif, on n'a pas réinventé chaîne NIC. On est allé toquer à la porte de chaîne NIC, on a dit bonjour, on aimerait être client. Ils ont dit pas de problème et on utilise des smart contracts de chaîne NIC. C'est quand même intéressant qu'on n'ait pas besoin de tout recréer à partir de zéro et on a cette interopérabilité qui fonctionne de base. Et c'est la grande force pour moi des smart contracts et d'Ethereum de toute façon. Mais c'est des choses qui existent par exemple sur Cosmos très bien et je leur souhaite le meilleur de leur côté. Et la dernière question de cette partie sur les blockchains, ça va être la partie qui a été le plus controversée on va dire dans les derniers mois. Ce qu'on dit toujours les blockchains sont inarrêtables même si un état voulait arrêter une blockchain il ne peut pas. Mais on a vu notamment la censure qui s'était à un moment vraiment fortement installée sur Ethereum au niveau des bots des MEV Boost qui censuraient les transactions par exemple des adresses qui étaient blacklistées par l'EFAC donc par le trésor américain. Est-ce que tu penses qu'au fur et à mesure de l'arrivée de la réglementation du contrôle de différents acteurs dans différentes juridictions on va avoir de plus en plus de censure et est-ce qu'ensuite la question qui suit du coup est-ce que tu penses que cette censure a lieu d'être dessus ? Alors déjà il y a deux choses remettre le contexte ce que tu dis est tout à fait vrai et c'est arrivé en fait les Etats-Unis ont mis Tornado Cash qui était un protocole de vie privée sur ce qu'ils appellent la liste OFAC on sort rentrer dans les détails lorsqu'on est américain c'est un crime d'interagir avec Tornado Cash et un crime à la définition américaine c'est pas la définition européenne de oui peut-être mais tu as été président dans le passé donc tu feras un an avec sursis avec un bracelet électronique t'inquiète pas Sarko tout va bien c'est à l'américaine c'est prison pour de vrai amende pour de vrai et ça fait mal et ils rigolent pas du tout avec ça du coup les entreprises américaines n'ont pas le choix les entreprises américaines soit elles suivent la loi soit les fondateurs vont en prison et du coup Flashbot qui était à cette époque là le plus gros non pas validateur d'Ethereum mais en fait constructeur de blocs alors il faut bien comprendre que quand on trouve un bloc sur Ethereum mais la même chose sur Bitcoin je simplifie bien sûr quand je dis ça on a le choix il y a ce qu'on appelle une même poule et on décide de comment on va construire son bloc et généralement on le fait pour maximiser son revenu on va prendre toutes les transactions qui sont en attente et on va remplir son bloc qui a une taille limitée de manière on fait une partie de Tetris et on essaye de remplir un bloc pour que ça nous rapporte le plus et en fait il y a des relayeurs dont Flashbot fait partie qui sont spécialisés là-dedans pour optimiser la construction des blocs il y a énormément de validateurs qui font appel à ces services là parce que c'est simplement plus rentable pour eux et Flashbot à cette époque là a du coup été très très successful et il y avait je crois 74% de la construction de tous les blocs ça ne veut pas dire qu'ils décidaient forcément quelles transactions en rentraient ou pas mais ils pouvaient si en l'espèce ils pouvaient censurer les transactions qui rentraient ou pas dans leur construction de blocs donc c'est arrivé mais ils n'avaient pas le choix de le faire ils sont américains ils n'ont pas le choix ils doivent respecter la loi parce que c'est quelque chose que les validateurs pouvaient choisir aussi oui au sein de c'est ça c'est quand on crée voilà non au début ils n'avaient pas le choix de choisir d'accord ok donc c'était pareil pour tout le monde parce que j'avais vu un truc éthique peu importe maintenant ça existe en fait et donc le MIVF Builder donc Miner Extractable Value même s'il n'y a plus de miner sur Ethereum on a gardé le nom normalement ça devrait être Maximal oui Maximal SIV c'était moche donc ils ont changé Miner par Maximal bref et du coup le MIV Builder a été open sourcé par Flashbot en disant vous pouvez réécrire notre code le modifier et devenir relais vous même ça ça a été quand même une super preuve puisque Flashbot ils avaient 75% du marché ça leur faisait des sous ils ont quand même pris une décision de open sourcer leur travail qui était leur propriété intellectuelle pour dire nous on ne peut rien faire mais si vous vous pouvez faire vous n'êtes pas américain construisez votre truc et du coup ça a été repris et surtout il y a cette option qui est disponible où maintenant quand on a un validateur on dit ok qu'est-ce que j'autorise ou pas de faire et quelle est un peu la philosophie que je veux que le relais prenne en charge et du coup moi personnellement je balance mes blocs que je trouve à ultrason.relais donc c'est ultrason.money qui est assez connu et en fait eux simplement ils vont pré-travailler sur les blocs et les envoyer à je crois Eden Network si je ne dis pas de bêtises ou à d'autres mais en fait ils font ils s'assurent qu'il n'y a pas de censure donc s'il y a de la censure ils rajoutent la transaction enfin bref je ne peux pas rentrer dans les détails techniques là-dessus mais et chacun peut choisir et du coup la situation d'aujourd'hui c'est qu'il y a moins de 20% des blocs qui passent par flashbot aujourd'hui ou un autre réseau qui censurait donc en fait Ethereum a résolu la situation un petit peu tout seul mais ce que je veux mettre en avant et c'est très important c'est que du fait du staking qui est extrêmement décentralisé sur Ethereum on n'est pas comme sur Bitcoin il y a 12 12 12 12 12 12 12 12 et 2 2 qui ont quasiment plus de la moitié du réseau là on a on parle de multiples validateurs j'en ai 3 différents chez moi mais en fait il y a plein de gens qui font tourner leur truc chez eux même s'il n'y a que 20% même s'il n'y a que 10% des blocs qui ne censurent pas en fait ça retarde juste le potentiel pour une transaction censurable de passer dans le réseau on ne peut pas complètement censurer une transaction sur le réseau Ethereum du fait de comment le staking fonctionne et du coup il n'y a aucune transaction Tornado Cash qui a été réellement bloquée si les gens veulent le faire ils auraient au lieu d'attendre 12 secondes au pire ils devaient attendre 2 minutes et du coup est-ce que tu penses que ça va s'accentuer de plus en plus que les états vont essayer je ne peux pas répondre à la place des états ce serait dommage clairement ce n'est pas quelque chose que je soutiens mais là où je peux répondre c'est qu'il y aura toujours un état qui ne le fera pas quelque part dans le monde donc il y aura toujours un gars qui fait tourner son nœud chez lui et donc peut-être que dans un monde extrêmement dystopique où toute l'Europe interdit certaines transactions ou toutes les états-unis ou la Chine la Russie l'Iran c'est bizarre qu'on se rassemble avec ce type de pays mais apparemment la censure plaît à tout le monde Block2 et bien peut-être qu'il y a un autre pays quelqu'un qui fera tourner un nœud et qu'on attendra un mois pour faire passer une transaction mais qu'on la passera quand même tant qu'il y a 1% des gens qui refusent de censurer les transactions passeront j'avais vu c'est la beauté du réseau éthérien mais de la blockchain au final c'est la résilience même si on est dans un monde extrêmement dystopique ça fonctionne quand même tu sais il y a un gars qui avait fondé son propre pays sur une ancienne tour et bien on fera c'est Liberland je crois quelque chose comme ça mais en tout cas lui il voulait booster l'économie de son pays qui est en réalité juste une tour en béton en mettant des mineurs dans son basement justement c'est ce qu'il réfléchissait parce qu'en fait c'est le fils qui a repris maintenant la gouvernance de ce pays lui il a pour but d'utiliser du coup les ressources du pays parce qu'ils ont beaucoup d'énergie hydraulique et surtout de éolienne parce qu'ils sont dans la mer il veut l'utiliser pour faire du minage pour rentabiliser son pays pourquoi pas avec de l'éther un validateur étherium c'est assez simple tu as vu la taille des boîtes c'est un petit intennu qui fait à peu près cette taille là et qui consomme 15 watts donc ça se met un peu partout et si on plug un starlink dessus et un panneau solaire au final on est assez inatteignable et il suffit d'avoir d'inno validateur et ça assure qu'une fois par semaine il y a un bloc qui passe alors assure c'est la variance mathématique bien sûr mais qui passe et donc ça permettrait de rendre l'étherium insensurable puisque si c'est un état après je ne sais pas que si c'est un état c'est pas un état nation reconnu donc si ça ne plaît pas l'Angleterre je pense qu'il peut se faire envahir il y a quand même la navy qui peut arriver ils ont déjà essayé justement et ça n'a jamais ça n'a jamais fonctionné après ils peuvent détruire le pays mais ils ont leur propre passeport ils font leur propre truc là on sera dans un cas hyper dystopique si on embête un pauvre gars sur un truc au milieu de la mer si c'est le seul qui nous soutient c'est vrai que franchement bref passons maintenant à la deuxième partie qui va rester un tout petit peu dans la technicité mais du coup passons des blockchains au protocole ouais aujourd'hui pendant longtemps on fait partie de Aave aujourd'hui tu contribues toujours au développement du protocole la question que j'ai c'est par rapport à l'ensemble du protocole et je pense que ça concerne également Aave quelle est la difficulté à laquelle les protocoles doivent faire face aujourd'hui tout le monde regarde la TVL donc attirer de la TVL j'imagine que ça fait partie de tout ça mais quelle est aujourd'hui la plus grosse difficulté pour les protocoles nous Aave on a de la chance on est mature on est un petit peu plus vieux que les autres ce qui nous a permis d'avancer sur certains points et d'être un petit peu en avance sur certains points je pense que déjà juste pour des éléments de contexte j'ai travaillé depuis le premier jour à l'Aave Company puisque j'ai été recruté chez Etlen qui est l'ancêtre d'Aave pour le lancement d'Aave et puis j'ai accompagné Aave jusqu'à il y a quatre mois ou cinq mois et maintenant j'ai fondé l'Aave Chain Initiative mais en fait j'ai toujours travaillé pour Aave c'est qu'avant je travaillais pour une entreprise et maintenant je travaille pour la DAO directement un smart contract et d'ailleurs c'est ça le challenge principal dans ce moment c'est que les protocoles DeFi matures sont en train de devenir des DAO matures c'est à dire que la décentralisation c'est bien sur les protocoles mais il faut que ce soit aussi implémenté d'un point de vue de la gouvernance et de comment ces protocoles évoluent puisque si on a des smart contracts qui sont complètement sans permission mais qu'il y a un multisig avec trois pélos dedans qui peuvent changer le protocole et règle les gens du jour au lendemain est-ce que c'est réellement de la finance décentralisée est-ce que c'est réellement de la DeFi mais le truc c'est que pour arriver au niveau de maturité où on a fait 230 propositions on-chain sur Aave sur les deux dernières années il y a un chemin à faire il faut qu'il y ait des contributeurs externes il faut qu'il y ait un revenu dans le protocole qui paye directement ses contributeurs externes et c'est des choses qui se mettent en place donc là en ce moment chez Aave on continue ce travail de maturité de la gouvernance j'ai écrit pas mal de frameworks de comment on fait une proposition j'ai lancé Skyward il y a deux jours qui permet à toute personne qui veut modifier le protocole Aave l'Aave Chain Initiative que j'ai fondé s'occupera de la partie technique on écrira le code pour les gens on écrira les propositions de manière standard pour que ce soit inisible pour la gouverneure et on prend le relais sur toute proposition pour les gens qui ont passé le premier stade de gouvernance qui est le température check qui est un truc assez simple mais ça permet de filtrer parce que sinon j'aurais 50 proposales à écrire par jour et 49 noms ou 50 noms donc je mets ce premier filtre qui n'est pas insurmontable mais si la communauté et la gouvernance acceptent sa première étape je prends le relais sur les autres étapes donc quelqu'un qui n'est pas développeur peut contribuer à Aave aujourd'hui en passant par Skyward qu'on a lancé et ça ça fait partie de la maturité de la décentralisation et aujourd'hui on arrive à une situation où si demain pour une raison x ou y l'Aave compagnie arrêtait complètement de travailler sur Aave non seulement Aave fonctionnerait et ça ça a toujours été de cas puisque les smart contracts continuerait d'exister sans ultime sinon c'est pas de la défi mais je suis très confiant et même sûr et certain qu'Aave le protocole continuerait d'évoluer voire de s'améliorer alors ça veut pas dire qu'on est content que l'Aave compagnie continue de bosser sur Aave bien sûr et ils font leur contribution mais ce que je veux dire par là c'est que maintenant il y a tout un écosystème de service provider de prestataires de service qui travaillent directement pour la DAO qui fait que si l'un d'entre eux disparaît ça continue non seulement de marcher mais ça continue de s'améliorer et ça c'est quand même une belle preuve de résilience et de décentralisation donc là on en est dans ce stade là j'avais décrit les DAO par plusieurs stades de maturité et là en fait on est en train de passer d'entre ce que j'appelle le stade 2 au stade 3 le stade 3 étant un stade où le protocole est un mini état qui s'autogère sans le besoin de la team de départ et sans forcément besoin des investisseurs de départ par exemple et avec ce développement est-ce que tu penses que la finance décentralisée peut devenir une alternative à la finance traditionnelle ou alors ça sera toujours un complément ça c'est ma thèse principale c'est que je ne vis pas dans un monde binaire où il y a les gentils les méchants où c'est blanc où c'est noir mais je pense que la finance décentralisée par nature est plus efficiente plus auditable plus transparente et plus sécurisée que la finance traditionnelle et on voit il y a beaucoup de choses beaucoup de choses qui sont entre guillemets mauvaises qui arrivent dans la crypto qui sont en fait des choses qui viennent de la centralisation alors on voit FTX ce n'est pas un problème de la finance décentralisée à la base c'est à priori quand on voit Terra Luna on est sur un smart contract certes une application mais en fait quelque chose qui est contrôlé par un multisig c'est-à-dire il y avait des réserves en bitcoin qui n'ont jamais couvert un pour un les UST mais si le UST a valu 0 et pas 30 centimes puisqu'il y avait presque 30 centimes de backing derrière chaque UST c'est parce qu'il y a un mec qui est maintenant en prison qui pouvait accéder à ses bitcoins et faire n'importe quoi avec et au final ce n'était pas un fonds de réserve dans un smart contract comme le safety module qui peut être utilisé à certaines conditions par une gouvernance qui est décentralisée non c'est juste un mec avec un ledger qui a joué avec pour essayer de faire pomper son token et au final ça a valu zéro et tout le monde a perdu beaucoup d'argent quand on est sur des trucs réellement décentralisés on est sur des choses qui sont plus résilients et donc ma vision ce n'est pas la DeFi va tuer les banques je pense que la DeFi va tuer les banques telles qu'on les connaît aujourd'hui va tuer les inefficacités des banques va tuer l'opacité dans les banques va tuer beaucoup de choses qui sont à la limite du légal je pense qu'il y a pas mal d'affaires qui sortent dans les médias régulièrement et d'amendes qui sont données pour prouver que ce genre de choses existent dans la finance et je pense que la DeFi en fait son avenir c'est d'être le coeur du réacteur de la finance en elle-même les gens auront toujours besoin d'intermédiaires auront toujours besoin d'un service d'accompagnement auront toujours besoin de choses qui sont plus simples d'accès tout le monde va pas devenir développeur du jour au lendemain tout le monde va pas utiliser son propre wallet du jour au lendemain et c'est tout à fait normal et c'est tout à fait acceptable mais ce qui est intéressant c'est que si la base technologique est plus saine plus auditable plus transparente et plus sécure je pense que les gens y gagnent au final on va passer de la dernière partie qui est beaucoup plus légère pour le coup et qui va se focaliser sur un peu l'avenir mais aussi sur toi donc toi en tant que personne première question c'est très simple est-ce que le crypto Twitter c'est un enfer ou est-ce que c'est un outil alors moi j'ai beaucoup de chance sur le crypto Twitter pour la première chose c'est que je suis pas francophone donc c'est les pires des pires ils parlent pas anglais donc j'ai de la chance ils viennent pas me lire je suis désolé pour la balle perdue mais c'est souvent vrai et j'ai une deuxième énorme chance c'est que je suis un peu dans le crypto Twitter un peu plus technique donc je suis pas influenceur je suis pas grand public entre guillemets dans mes interactions sur les réseaux sociaux donc j'ai un peu de chance là-dessus je suis très préservé j'ai très peu de haters alors peut-être que des gens vont regarder la vidéo et commencer à m'insulter sur les réseaux sociaux tous les jours si vous faites ça ben je sais pas amusez-vous faites ce que vous voulez de votre vie mais donc j'ai pas de soucis là-dessus moi ce qui me dérange mais ça c'est la nature humaine c'est que la désinformation a toujours beaucoup plus d'écho sur les réseaux sociaux que l'information et que les corrections ne sont soit pas faites ne soient pas lues donc c'est assez difficile quand on arrive dans l'écosystème de suivre les bonnes personnes de s'informer et de ne pas en fait perdre du temps avec des gens qui n'apportent pas de valeur à ajouter et je pense que c'est de mieux en mieux en vrai puisque au début crypto Twitter c'était des traders parce qu'il n'y avait rien d'autre à foutre que spéculer dans la crypto maintenant de plus en plus il y a des builders dans crypto Twitter et les grands comptes d'influenceurs et les grands comptes qui ont fait leur réputation juste parce qu'ils tradaient ou juste qu'ils étaient là avant parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont beaucoup de followers mais c'est juste qu'ils sont là depuis longtemps et que voilà et bien ces gens-là s'ils n'apportent pas une réelle plus-value ils sont en train de se faire diluer petit à petit et la qualité augmente quand même au fur et à mesure du temps et ça c'est une bonne preuve de maturité de l'écosystème Très bien Est-ce que tu es toujours aussi enthousiaste par rapport à l'écosystème crypto quand tu es début ? Quand tu es arrivé dans la crypto ? Plus ? Plus Franchement là on s'approche de quelque chose qui est pas mal moi quand je suis arrivé dans les cryptos les seuls smart contracts qu'on faisait c'était des pondis puisque c'était une preuve mais c'était pareil l'éther ne valait rien donc on pensait qu'il n'y avait pas d'argent en jeu maintenant j'ai quelques sons qui sont dans des contrats pyramido et je me dis ces éthers valent quelque chose aujourd'hui mais bon ça fait partie du fun mais on le faisait pour prouver comment fonctionnaient des fonctions de smart contracts puisque un ponzi c'est assez simple s'il y a deux personnes qui viennent la personne d'avant est rémunérée d'un point de vue technique purement technique c'est relativement intéressant à construire quand on construit des smart contracts même si l'uscase n'est pas intéressant du tout et voire criminel mais voilà il n'y avait pas d'uscase réel et quand je suis arrivé dans les cryptos quand on allait dans un meetup on disait est-ce que bitcoin va monter est-ce que Ethereum va monter et qu'est-ce que tu as acheté qu'est-ce que tu as vendu oh non ça c'est pas bien enfin bref les discussions étaient radées pas crêtes maintenant on fait des meetups entiers on l'a fait lundi pour le bitcoin pizzade personne n'a parlé du prix on a tous parlé de tel protocole de telle chose qui se passe de telle application qui vient se lancer il y a vraiment la qualité a augmenté énormément et je pense que dans 5 ans ce sera encore mieux je trouve qu'on est dans la bonne direction ok très bien très enthousiaste c'est bien t'es optimiste du coup je trouve bah oui pourquoi pas et du coup la question qui suit c'est qu'est-ce qui te déplaît le plus dans l'écosystème franchement à part la désinformation ça me fatigue en fait je trouve ça dommage que des gens en fait n'apportent pas de plus à l'U et même apportent de la moins-value à l'écosystème c'est-à-dire que je suis pour la liberté de parole chacun dit ou pense ce qu'il veut mais c'est intéressant quand même que quand on contribue bah ce soit une contribution et que bah si on dit quelque chose on aille chercher un peu ses sources au lieu de juste répéter comme un perroquet mais en faisant un clic encore plus putaclic que ce qu'on a vu histoire de faire plus de likes et ouais ça c'est le truc qui me saoule mais c'est les réseaux sociaux en général il faut apprendre à vivre avec et ça fait partie de notre époque et c'est pas en fait ça a toujours été le cas quand on lit les titres de journaux de la fin du 19ème siècle c'était aussi putaclic que nous c'est juste que le format a changé et c'est la nature humaine et il faut savoir faire abstraction de ça moi j'invite les gens à pas perdre leur temps le temps est précieux on a pas beaucoup de temps pour développer ses skills pour travailler sur soi-même investir sur soi-même et parfois on accorde de son temps et on attend de son temps de cerveau disponible comme disait l'autre à des gens qui n'ont pas la valeur enfin n'apportent pas de valeur et n'apportent rien au retour et c'est un investissement qui est perdu dans la crypto tout le monde bosse beaucoup enfin la plupart des gens que moi je connais on bosse il n'y a pas vraiment de week-end il n'y a pas vraiment de soirée la question va être un peu particulière et ça va s'axer sur ta vie et à toi est-ce qu'aujourd'hui tu trouves que tu es heureux est-ce que tu as réussi à trouver ton équilibre entre le travail le stress vie de famille vie de tout ça est-ce que tu es heureux ? moi je suis très heureux clairement j'ai de la chance je sais qu'en France on n'a pas le droit de dire qu'on est content il faut râler oh non c'est de la merde et les retraites non moi je suis très heureux j'ai beaucoup de chance puisque je vis de ma passion et depuis récemment puisque avant on n'était pas payé dans la crypto j'ai eu mon premier salaire dans la crypto en 2016 c'était un salaire très bas et pas très intéressant mais j'étais tellement content d'être payé pour faire la crypto et maintenant les salaires ont un peu augmenté dans l'écosystème parce que la TVL a augmenté les valorisations ont augmenté et du coup forcément ça suit un petit peu le reste donc maintenant je gagne ma vie honnêtement pour faire ce que j'aime et j'ai l'impression de contribuer en tout cas j'essaye de contribuer à une nouvelle forme de finance donc je n'ai aucune plainte là-dessus alors oui je ne compte pas mes heures mais en même temps c'est parce que ça me plaît je pourrais travailler moins en volume horaire et contribuer moins mais si je le fais c'est que je suis très content de le faire donc aucune plainte de mon côté Très bien parce qu'aujourd'hui à côté de ton côté builder tu as aussi le projet à CryptoMatrix où tu interviens régulièrement sur ces lives est-ce que pour toi c'est une façon de sortir justement de ta zone de tech pour aller parler à des gens qui s'intéressent de façon un peu plus mainstream est-ce que c'est ta façon de justement discuter de façon plus simple avec la communauté ? Moi c'est vraiment depuis le premier jour depuis la création d'Asset qui est devenue Ethereum France j'ai toujours à coeur de transmettre l'information de vulgariser et de faire en sorte de donner un petit peu des informations des faits et des fondamentaux à la prochaine génération à un moment ou à un autre je vais devenir un vieux con il est temps de me remplacer j'ai encore 2-3 trucs à faire laissez-moi un petit peu mais il faudra bien que je cède ma place à une nouvelle génération qui sera beaucoup plus intelligente que moi beaucoup plus technique et qui fera de grandes choses Tu vas te mettre au délai ils auraient sur Twitter et critiqués tout ce qui se passe Je serai un vieux boomer qui dira non cette technologie nous il n'y a qu'Ethereum Non a priori je ne vais pas devenir comme ça mais on verra bien Et pour suivre du coup toutes ces discussions c'est aujourd'hui tu devais donner 3 conseils aux gens qui soit débutent soit qui sont déjà dans la crypto Moi c'est ce que je dis toujours c'est toujours le même conseil faites vos devoirs c'est à dire investissez dans vous-même et allez plus loin que votre zone de confort il y a beaucoup de gens qui arrivent dans le crypto et moi aussi j'en fais partie qui dans la crypto par avidité c'est à dire ils veulent devenir riches et moi je comprends c'est un marché financier et c'est toujours bien d'avoir plus d'argent il ne faut pas non plus se leurrer vivre dans le monde des bisounours et dire que l'argent est extrêmement mauvais c'est une partie intéressante des choses mais en fait il y a plein de manières de contribuer à l'écosystème tout le monde a quelque chose à contribuer tout le monde n'est pas obligé d'être développeur tout le monde n'est pas obligé d'être entrepreneur et fonder son propre projet mais c'est un domaine qui a plein d'opportunités et moi ce que j'adore dans notre domaine c'est qu'on est des pionniers on est en train de créer quelque chose qui éventuellement deviendra quelque chose d'hyper important dans le futur donc faites vos devoirs investissez dans vous-même et commencez à contribuer à votre niveau super on va arriver à la toute fin il te reste une question et c'est la question qu'on pose à tous nos intervenants aujourd'hui on est un média on couvre beaucoup la crypto et on s'intéresse aussi à la bourse à l'immobilier et du coup la question qu'on pose à tous les gens qui passent chez nous c'est dans quoi est-ce que tu investis personnellement aujourd'hui est-ce que toi c'est uniquement de la crypto ou est-ce que tu t'intéresses à d'autres domaines dont tu voudrais parler alors Ethereum forcément j'essaye de accumuler chaque jour j'ai un petit peu plus d'Ether même si c'est des fractions et des pouillèmes d'Ether mais ça c'est le plaisir du staking c'est-à-dire que ma part du supply total d'Etherium augmente ça chaque jour et ça me rend plutôt heureux je pense que c'est une bonne chose et que mes petits enfants me remercieront peut-être que j'ai complètement tort là-dessus mais en tout cas c'est le pari que je fais ensuite c'est pas du tout des conseillers d'investissement oui évidemment chacun fait ce qu'il veut et à ses propres recherches mais moi je continue d'accumuler du AV puisque je crois en mon propre projet et qu'on a encore plein de choses à faire après chacun fait ce qu'il veut bien sûr et en dehors je fais aussi d'autres choses mais en plus petite partie de mon portfolio et de mon DCA donc ça c'est par exemple un conseiller d'investissement que je fais c'est-à-dire faites une épargne programmée faites le bilan de vos revenus de ce que vous pouvez épargner et dans cette partie de l'épargne de ce que vous êtes prêt à mettre dans la crypto et tenez-y vous même si c'est 10 balles même si c'est 50 balles même si c'est 100 balles ça dépend de vos revenus vos moyens vos dépenses votre budget mais si vous avez la capacité d'investir toutes les semaines tous les mois mettez la même somme dans Bitcoin dans Ethereum c'est ce que j'ai fait moi personnellement à partir de 2015 et ça a été la meilleure décision financière de ma vie et même si on n'est plus dans les époques où on peut faire fois 1000 dans la crypto en tout cas sur les crypto principales les moins risquées c'est quand même important et je pense que c'est important pour les gens de se construire un patrimoine au fur et à mesure et c'est pas forcément le chiffre qu'on atteint de sous de côté qu'on a et de la taille du patrimoine mais c'est vraiment de se rentrer dans un mindset et de parcourir un chemin vers l'indépendance financière est-ce qu'on ira très loin dans le chemin ou pas ça dépend de chaque individualité chaque vie mais c'est important d'aller dans ce chemin là et en dehors de la crypto moi j'utilise quand même la crypto mais avec Realty personnellement ça aussi pas un conseil en investissement mais ils font de la tokenisation immobilière et ça me permet de me diversifier donc j'achète de temps en temps des tokens sur Realty et après comme tous les boomers j'ai un PEA enfin l'équivalent du PEA et j'achète des ETF 40 histoire de diversifier un peu mais moi j'avoue que la majeure partie de mes investissements sont dans la crypto mais en même temps je crois en ce que je fais donc je mets mon argent où est ma bouche comme disent les américains écoute Marc merci beaucoup pour le temps que tu as accordé déjà c'est ultra instructif et puis même c'est intéressant aussi de voir que tu parles toujours technique mais tu arrives à employer un langage qui est accessible en fait même pour les gens qui je pense vont découvrir c'est une interview qui connaissent un tout petit peu la crypto ils comprendront 90% de tout ce qu'on a raconté ici et pour la fin du coup c'est juste un mot de fin pour finir cette interview comme je l'ai toujours faites vos devoirs super écoute merci beaucoup et à la prochaine à la prochaine et viens juste on regarde la caméra comme ça ça nous fait un thumbnail on regarde la caméra